bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié aux prédictions contraste et effets marginaux alors tout d'abord je suis ravi de vous retrouver ça faisait effectivement longtemps qu'il n'y avait pas eu de webinaire alors on sort du live sur youtube pour des formats peut-être un petit peu plus court mais l'idée c'est de pouvoir du coup aborder des sujets qu'on n'avait pas encore abordé par le passé et c'est le cas par exemple aujourd'hui avec cette thématique autour des effets marginaux je vais vous partager mon écran ça sera plus facile pour s'y retrouver et puis la première chose que je veux vous annoncer c'est l'évolution avec l'arrivée de guide air depuis maintenant presque un an donc pour celles et ceux qui s'ambitouent à webinaire vous avez souvent des liens qui vous renvoient vers le site analyser et en fait guider est une évolution d'analyser qui a été entièrement réécrit actualisé mis au coup du jour donc du coup je vous invite plutôt à vous rendre sur guider en première intention il est plus à jour avec un code plus propre et un peu plus récent notamment disent le nouveau pipe de air et puis pour des thématiques qui ne seraient pas encore sur guider vous pouvez toujours vous référer analyser voilà donc avec une petite nouveauté guider est du coup écrit avec quarto qui est une évolution du r markdown alors aujourd'hui ce que nous allons aborder c'est la question des prédictions marginales vous avez tout le chapitre qu'on va aborder aujourd'hui en fait est directement disponible sur guider donc l'idée c'est que quand on va faire un modèle statistique notamment une régression logistique rarement notre modèle va être les autres ratios c'est un peu difficile parfois expliquer parce que ce qu'on va rendre n'est pas dans la dans la dimension qu'on observe et donc la question c'est par exemple comment est ce qu'on pourrait traduire la valeur d'un autre ratio un autre ratio de 2 ou un autre ratio de 0 5 en un écart de probabilité c'est tout ici qu'on va pouvoir avoir recours à ce qu'on appelle de manière globale les effets marginaux qui tentent de traduire les résultats du modèle dans la dimension de la variable d'intérêt alors en fait il ya plusieurs approches dans la littérature c'est pas toujours uniformisé vous pouvez entendre parler d'effets marginaux d'effets statistiques de moyenne marginale de pente marginale ou d'effets marginaux la moyenne en fait il ya beaucoup d'expressions et donc du coup et bien ce que vous pouvez faire si vous voulez y voir un petit peu plus clair vous avez différentes références qui vous sont données notamment avec ce billet d'andrew ice qui est intitulé marginalia et qui date de mai 2022 dans le cas du champ de air il ya plusieurs packages et le package effects notamment une époque qui en fait on verra c'est pas tout à fait des effets qu'il présente vous avez imins margins il y en a plusieurs chacun a des approches et un vocabulaire un petit peu différent ici dans le cadre de guider et en fait en se reposant aussi sur le package brum helpers on va essayer de suivre plutôt un vocabulaire qui est celui qu'on retrouve dans marginal effect alors l'idée en fait c'est de dire qu'on a deux choses spécifiques d'une part on va pouvoir éventuellement faire des prédictions à la moyenne de notre échantillon et on va parler alors de prédiction marginale on va y revenir donc en fait on va réutiliser notre modèle pour prédire ce que l'on observerait toutes choses égales par ailleurs et puis lorsqu'on va calculer une différence entre des prédictions marginal par exemple entre deux modalités on va parler d'un contraste marginal et donc les contrastes marginaux c'est une différence entre des prédictions marginal donc entre deux modalités pour une variable catégorielle mais parfois aussi de contraste entre pour une variable continue puisque ça serait la différence observée lorsqu'on change notre la valeur du prédicteur par exemple si on augmente de 1 quelle est la différence est ce qu'on va appeler pente marginale ou ce qui serait en fait le terme d'effet marginal au sens strict en fait pour des variables continue uniquement c'est ce qu'on appelle la dérivée partielle de l'équation de régression pour certaines valeurs donc en fait c'est c'est un contraste marginal mais quand on le tend vers plus de plus en plus petit c'est pas l'écart en plus un ou plus cinq mais en fait c'est la tangente à ce point là et en fait au sens strict un effet marginal c'est une pente marginale et en fait il ne se calcule que pour des variables continues alors que pour des variables catégorielles en fait on est obligé de revenir sur des contrastes marginaux alors on va revenir et explorer un peu tout ça en détail pour cela on va repartir en fait de données d'illustration qui est un modèle de régression logistique que l'on a déjà abordé dans les webinaires et donc je reprends un modèle qui cherche à regarder la probabilité de faire du sport en fonction d'un certain nombre de variables vous retrouverez en fait ce modèle là un petit peu actualisé dans le chapitre 22 de guide R qui porte sur la régression logistique binaire et là pour le moment ce que je vais faire je vais copier le code du chapitre pour le recopier dans ma session R d'accord donc ce code là il va charger le taille diverse il va charger le package labelled le package gt summary qui est le package vraiment qu'on va utiliser pour faire nos statistiques descriptives je l'avais abordé dans les derniers webinaires et puis en fait guider maintenant est vraiment basé sur gt summary donc on va charger en fait le jeu de données hdv2003 du package questionnaire qui sont donc les données de l'enquête histoire de vie 2003 on va faire un peu de recodage sur nos variables ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la valeur de référence pour le sexe en prenant femme comme valeur de référence on va découper notre âge en différents groupes d'âge et on va recoder le niveau d'études en catégorie plus simple primaire secondaire technique et supérieure et puis pour chacune de ces variables là on va leur donner une étiquette donc tout ça on l'a déjà abordé dans d'autres webinaires et vous retrouverez tous ces éléments détaillés en détail sur guider sur comment recoder des variables et comment faire notre régression logistique on va faire une régression logistique binaire tout ce qui est plus classique on va appeler glm et donc on va essayer de prédire la probabilité de faire du sport en fonction du sexe du groupe d'âge du niveau d'études du nombre d'heures passées devant la télévision donc on appelle un family binomial pour une régression logistique binaire et ensuite data égale d donc on injecte le jeu de données donc on va tout de suite à exécuter tout ça donc là c'est vraiment juste le point de départ qui nous permet d'avoir un modèle de régression logistique et puis on va regarder du coup quels sont les résultats du modèle de régression logistique de manière tout ce qu'il y a plus classique donc on va le faire avec gt summary avec un mode donc j'appelle mon modèle je vais lui passer tbl regression comme c'est un modèle logistique on va mettre les expos on va passer les coefficients en exponentielles histoire de d'avoir les autres les autres ratios et puis je vais faire un bold labels histoire de voir un tableau propre des résultats vous voyez on a les caractéristiques du modèle donc vous avez les hommes ont une probabilité un peu plus élevée de faire du sport que les femmes avec un odds ratio de 1,52 on voit que la pratique d'un sport diminue avec l'âge puisque les odds ratio sont de plus en plus faibles donc 18-24 ans est ici la référence on a 0,68 pour les 25-44 0,36 pour les 45-64 ans et 0,27 pour les 65 ans et plus donc on a une baisse de la pratique du sport avec l'âge et puis on voit également sur le niveau d'études une différence la pratique d'un sport augmente avec le niveau d'études ce qu'au niveau de titre primaire est ici notre référence on est à un autre ratio de 2,5 pour le secondaire 2,8 pour technique professionnelle 6,55 pour le niveau supérieur et on monte à 8,54 pour celles et ceux pour chez qui ça n'a pas été documenté donc là voilà ce sont nos odds ratio si on veut les représenter de manière si on veut avoir un graphique plutôt pour les pour les avoir on peut utiliser le package ggstat encore une fois donc ce sont tout est présenté sur guide guide r et on va faire du coup un gg coef modèle on va lui passer notre modèle et on va faire exponentiate égal true et en fait ça va nous faire le forest plot un tout simplement donc c'est les mêmes résultats que l'on avait dans le tableau on voit bien ici de manière un peu plus visible que c'est plus élevé pour les hommes que la pratique du sport baisse avec le niveau d'âge augmente avec le niveau d'études et puis on voit que lorsqu'on passe du temps devant la télévision on a un odds ratio négatif pour chaque heure passée devant la télévision on a une pratique de moins en moins importante du sport petite nouveauté dans la famille des fonctions de gg coef modèle du ggstat on a une fonction un petit peu plus récente qui s'appelle gg coef table qui est très équivalente du coup sauf qu'elle va nous permettre de présenter en même temps et bien en fait je vais vous faire un zoom est ce que vous avez c'est directement le tableau de le forest plot avec les coefficients mais on vous rajoute directement sur le côté un tableau des coefficients donc là on a à la fois les valeurs numériques des différents coefficients et puis le forest plot donc c'est une manière plus facile de lire les résultats du modèle quoi qu'il en soit ici nos résultats sont présentés sont présentés sous la forme de d'autres ratios et on voit bien que c'est pas toujours évident quand on doit présenter nos résultats à des non statisticiens leur expliquer en fait à quoi correspondent ces autres ratios donc il y a un effet mais dans tout ça on voit pas finalement c'est quoi la probabilité de faire du sport en fonction de son âge en fonction de son sexe d'où l'intérêt ici de faire ce qu'on va appeler des prédictions marginales alors le principe des prédictions marginales pour mieux représenter ce qui se passe ça va être se dire on va essayer de calculer la probabilité de faire du sport pour une femme et la probabilité de faire du sport pour un homme et donc du coup on va réexprimer ça en termes de pourcentage donc ça va être plus facile et on veut faire varier uniquement le sexe donc on veut que toute chose soit égale par ailleurs c'est l'intérêt de faire un modèle et pour cela on a plusieurs approches puisque du coup pour nos prédictions marginales la question c'est je vais prédire avec mon modèle qu'est ce qui se passe à quoi à la référence à un individu moyen la première approche pour faire des prédictions marginales et en fait c'est ce qu'on va appeler des prédictions marginales moyennes consiste à se dire mais qu'est ce qui se passerait si on avait que des hommes ou que des femmes mais tout le reste serait identique alors pour ça je vais reprendre mon jeu de données sauf que la petite particularité c'est que dans mon modèle j'ai quelques variables manquantes et en fait si on regarde mon modèle mon jeu de données D il a attend on va faire un enroule ça sera plus facile mon jeu de données D j'ai 1000 individus mais en fait dans mon modèle je n'en ai pas 1000 je n'en ai que un nombre un peu moins 1994 il est affiché ici pourquoi ? parce que 1995 individus parce qu'il y a 5 observations qui ont été retirées car elles sont manquantes donc ce que j'aimerais récupérer c'est juste le jeu de données qui a servi au modèle alors une petite astuce c'est ce qu'on appelle le modèle frame qui est du jeu de données donc en fait je vais aller récupérer modèle frame de mon modèle là je vous fais de manière générique et vous avez du coup maintenant ici un objet MF qui a en fait 1995 observations donc en fait le modèle frame d'un modèle dans R en fait ça correspond au jeu de données qui a réellement servi au niveau du modèle donc là j'ai mon jeu donc c'est mes observations qui sont complètes tout simplement on a retiré les observations manquantes maintenant supposons que je n'ai que des femmes ou que des hommes donc je vais faire une copie je vais faire une copie de MF sauf que je vais dire je vais transformer la variable sexe pour qu'il n'y ait plus que des femmes et je vais faire de la même manière un jeu de données où il n'y aurait que des hommes donc la particularité c'est que dans tous les cas j'ai 1995 individus ces individus ont la même distribution par âge la même distribution du niveau d'études et la même distribution du nombre d'heures passées devant la télévision par jour que mon échantillon donc d'une certaine manière en fait je garde mon même échantillon observé mais je fais l'hypothèse que tout le monde est une femme que tout le monde est un homme et en fait à partir de ce moment là on va pouvoir essayer de prédire finalement c'est quoi la probabilité de faire du sport et pour ça on a la fonction predict donc si je passe si je pars de mon modèle et que je lui applique predict je vais mettre l'option type égale response en fait c'est à dire que je veux appliquer mon modèle pour prédire la probabilité donc on est sur l'échelle d'observer donc type égale response et puis je vais lui indiquer un nouveau jeu de données avec new data et je vais appliquer mon jeu de données new data égale mf femme ce que j'obtiens en fait c'est pour chacune de mes observations donc pour mes 1995 observations la probabilité de faire du sport ce qui n'est pas forcément facile donc du coup on l'a en fait c'est ce que dit le modèle pour chacun de ces 1995 individus quelle est la probabilité de faire le sport ce qu'on va regarder c'est tout simplement la moyenne ce qui est un peu plus simple et donc ici j'ai si je reprends mon échantillon que je garde ma distribution par âge et par niveau d'études et par heure passée devant la télévision et que je considère que tout le monde est une femme alors en moyenne le modèle va prédire que 32% des individus font du sport je vais refaire la même prédiction mais pour les hommes cette fois-ci d'accord et cette fois-ci on obtient 40% dans mes deux prédictions tout est identique c'est le même modèle c'est la même distribution par âge par niveau d'études et par heure de télévision la seule chose qui change c'est que dans un cas on n'aurait que des femmes et dans l'autre cas on n'aurait que des hommes donc en fait c'est ça qu'on va appeler une prédiction marginale moyenne parce qu'on a fait une moyenne de prédiction marginale en fait et là ce que l'on a donc 40% versus 32% ça nous donne en fait ce que traduit cette ratio de 1,5 ça nous donne cette prédiction moyenne et donc du coup on voit bien qu'il y a un écart de 8 points grosso modo entre les femmes et les hommes à la moyenne des autres variables en fait pour obtenir ce même résultat là là je me suis embêté à le faire on peut le faire avec le package marginal effect que je vais charger qui permet de faire ce calcul là avec sa fonction qui s'appelle prediction donc on appelle prediction donc je passe mon modèle moi je vais faire une prédiction sur la variable sexe et je veux les résultats par sexe attention je ne me trompe pas dans mes fermetures et on va rajouter le type response c'est pour dire qu'on fait le on fait le calcul non on fait sur le le renvoi de pas sur la prédiction interne du modèle mais bien sûr on repasse la fonction le kit inversé pour revenir en pourcentage et puis voilà là ce que je vais faire c'est une prédiction sur la variable sexe et je le veux pour chacune des valeurs de sexe et si je fais cette commande là vous voyez j'obtiens ce qu'on avait tout à l'heure c'est 32,5 versus 40,4 donc par défaut en fait il va dupliquer mon jeu de données pour chacune des variables de sexe et il va ne faire varier que la valeur de sexe on pourrait faire des choses un peu plus compliquées dans les prédictions mais c'est vraiment la situation de base quand on veut faire des prédictions pour une variable continue par exemple si je voulais voir qu'est-ce qui se passe sur heure télé par défaut on va le faire prédiction donc je veux faire des prédictions pour la variable continue donc c'est heure tv pour différentes valeurs de heure tv et encore une fois type égal response alors comme c'est une variable continue on ne va pas avoir des prédictions qui se font pour des catégories mais pour certaines valeurs particulières de heure télévision là on voit que quand on ne regarde pas la télévision et s'il n'y avait que ça qui change et bien si personne ne regarde la télévision modèle prédit une pratique du sport de 41% qui descend à 39% si on regarde une heure de télévision par jour qui descend à 36% si on en regarde deux heures 34% si on regarde trois heures et 16% si on regarde douze heures alors en fait les valeurs qui sont proposées par défaut ici c'est ce qu'on appelle les cinq nombres de tuquets c'est à dire le minimum le premier quartile la médiane le troisième quartile et le maximum donc en fait tout ça on le voit avec Marginal Effects on peut faire du coup ces prédictions pour chacune de nos variables l'intérêt que fournit Brumhelpers donc je le rappelle Brumhelpers c'est un petit package qui est utilisé à la fois par GT Summary et par pour faire les T-Bell Regression ou par GG-SAT pour faire en fait les graphiques Brumhelpers propose une fonction Tidy Marginal Prediction et qui permet en fait d'avoir directement sans avoir à coder pour chacune des variables il va nous proposer par définition tout de suite si je fais Tidy Marginal Prediction et je vais lui passer du coup mon modèle en fait ça va me le calculer en fait pour chacune de mes variables donc en fait ça va faire le calcul pour sexe pour le groupe d'âge pour le niveau d'études et pour le nombre d'heures passées devant la télévision avec du coup ici l'estimation j'ai juste obligé de préciser ici le type égal response je le refais au propre et on retrouve bien notre 32% 40% la comparaison des hommes et des femmes là on l'a pour chacune des modalités de classe et donc grâce à ça le fait qu'on ait un Tidy qui renvoie directement un tableau propre et bien on peut en faire du coup tout de suite un tableau des prédictions machinales avec TBL Regression donc on prend notre modèle on passe jusqu'à TBL Regression on va y dire que la fonction pour mettre en forme et bien c'est pas la fonction Tidy par défaut qui renvoie les résultats du modèle mais Tidy Marginal Prediction et du coup ça va récupérer directement les prédictions marginales on va ajouter type égal response puisque là on est sur des prédictions marginales où on veut la réponse et si je fais ça j'obtiens directement un tableau de mes prédictions marginales alors peut-être une toute petite précision ce qu'on aimerait c'est avoir des pourcentages affichés plutôt que les 0,32 donc je peux l'améliorer avec Estimate Fun et là j'ai appelé la fonction Scales Label Percent qui va pouvoir me mettre en pourcentage et je vais préciser Accuracy égale 0,1 pour avoir du coup des pourcentages avec une décimale concernant les fonctions de mise en forme sur la mise en forme des nombres sur Guider vous avez un chapitre dédié qui est le chapitre 15 sur la mise en forme des nombres donc je ne reviens pas trop ici ça avait déjà été abordé mais retenez qu'on peut facilement mettre en forme et donc on a du coup ici une prédiction marginale avec en même temps un intervalle de confiance à 95% qui est calculé pour chacune de ces prédictions marginales et vous avez une p-valeur alors la p-valeur ici elle est un peu bizarre parce que du coup en fait ce qu'elle représente c'est dans quelle mesure le pourcentage est différent de 50% ce qui ne nous intéresse pas trop dans le cas présent donc on a tout intérêt quand on fait des prédictions marginales on n'a pas besoin de tester si la prédiction est différente des 50% à part dans certains cas donc on va utiliser modify column hide pour masquer du coup ces p-valeurs qui ne font pas trop sens et puis pour rendre le tableau plus joli on peut faire un bold labels qui permet du coup de mettre en gras le nom des variables et donc vous voyez on a ici tout de suite nos prédictions marginales donc ça permet de voir et de traduire en fait ce que nous dit le modèle ce que nous dit le modèle en prédiction marginale moyenne c'est que s'il n'y avait que des femmes dans l'échantillon on aurait observé 32 et toute autre chose égale par ailleurs on aurait observé 32% de pratiques du sport versus 40% en fait c'est la traduction de ce que représente notre ratio de tout à l'heure qu'on avait observé alors on peut aussi avoir envie de représenter ça sous la forme de graphique Brumhelpers propose une fonction qui s'appelle plot marginal prediction donc dans Brumhelpers où je vais lui faire type égale response et puis on va lui passer notre modèle en amont ce qui se passe c'est que ça me renvoie quatre graphiques un pour chacune des variables donc si en fait on les veut on souhaite les voir tous ensemble on aura intérêt à les combiner ce qu'on peut faire facilement avec patchwork wrap plot donc là ça va nous permettre de mettre directement tous nos graphiques les uns à côté des autres donc là c'est sur le fait de combiner différents graphiques c'est aussi abordé normalement sur guider et dans graphique dans le chapitre 17 graphique avec ggplot 2 on vous parle de la combinaison des graphiques comment mettre plusieurs graphiques les uns avec les autres donc là vous avez une représentation graphique en fait de nos prédictions marginales peut-être ce qu'on peut faire pour essayer de l'améliorer c'est vous voyez les échelles ne sont pas les mêmes partout et donc du coup je vais utiliser avec patchwork si j'applique en fait j'applique l'opérateur et ça va me permettre d'ajouter un élément à chacun des différents graphiques et qui sont en fait des graphiques ggplot 2 donc je vais appliquer une échelle mais à chacun des 4 sous graphiques en indiquant je vais indiquer les limites donc là entre 0 et 80% 0,8 et puis pareil je vais mettre des étiquettes qui va être skills level percent encore une fois on va utiliser des pourcentages et vous voyez là j'ai la même échelle sur les 4 donc on peut voir vraiment l'effet des différentes variables et pour la variable continue qui est heure de télévision on voit bien en fait comment les choses penchent vers le bas donc on voit qu'on a une pratique du sport autour de 40% qui diminue toutes choses égales par ailleurs avec l'augmentation du nombre d'heures passées devant la télévision on voit la différence homme-femme et puis on voit bien l'augmentation par le niveau d'études et l'évolution ici en fonction de l'âge alors ça c'est une des représentations graphiques possibles si on va avoir un peu plus d'espace pour pouvoir lire correctement ce qui se passe ici on peut inverser du coup les coordonnées et là par exemple j'ai rajouté un cord flip qui va me permettre de passer en fait l'axe des x et des y ce qui permet d'avoir du coup plus de latitude pour lire les différentes modalités mais c'est vrai que du coup pour le nombre d'heures passées devant la télévision c'est un peu plus dur peut-être à avoir l'effet pour une variable quantitative et puis enfin on a aussi la possibilité de faire le graphique avec ggstat puisque ggstat fonctionne aussi avec room helpers et on peut aussi lui passer du coup une fonction une taille d'ifun donc du coup je peux prendre mon modèle appeler ggcoef model ou même un ggcoef table si on a envie ça fonctionne et ce qu'on va faire c'est qu'on va indiquer que taille d'ifun du coup c'est cette fonction tidy marginal prediction il va falloir quand même lui indiquer qu'on veut le tip response alors on ne peut pas directement le rajouter il faut passer en fait par tidy args pour ggstat en fait pour rajouter dans table regression le tip est transmis automatiquement à tidy marginal prediction là avec ggcoef model il faut en fait indiquer les éléments à transférer simplement avec une liste d'arguments qu'on va passer à taille d'ifun donc là on va passer le type égal response et je peux avoir directement du coup mon graphique et puis on peut éventuellement effacer les p-valeurs on a dit qu'on ne les voulait pas donc je vais rajouter show p-value égal false sinif stars égal false pour retirer en fait et là significance égal null donc ça je retire les paramètres qui étaient autour des p-valeurs dans mon modèle et vous voyez je récupère du coup un graphique avec les prédictions marginales là encore une fois on pourrait rajouter des pourcentages sur l'échelle horizontale donc éventuellement avec un scale x continuous et on va simplement indiquer que labels égal scales label percent pour avoir un graphique propre donc là on a notre graphique qui est plutôt propre et on peut même essayer de faire ça avec ggcoftable normalement ça devrait marcher c'est ici il faut que je supprime peut-être cet aspect là voilà et on peut faire un ggcoftable la particularité c'est qu'on aura d'autres petits tweaks pour arriver à passer les résultats sur du pourcentage mais les deux fonctionnent je vais revenir sur le ggcoftable de base donc vous voyez ça c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle du coup des prédictions marginales moyennes en anglais average marginal prediction on est du coup dans le cas de figure où on va dupliquer le jeu de données reprendre toutes les observations du jeu de données et simplement faire varier une des modalités et ensuite on fait la moyenne de toutes les prédictions alors petite précision en fait pour les modèles en fait glm et cet argument type qu'on a vu c'est quand on a des modèles calculés avec glm on peut réaliser des prédictions selon des échelles l'échelle de l'outcome c'est le type égale response c'est à dire là en probabilité en pourcentage mais on peut aussi faire une prédiction selon l'échelle de la fonction de lien puisqu'on a une fonction logit et on peut faire un type égale link qui est la fonction logit techniquement donc en fait voilà on peut choisir ces deux types de prédictions et puis il peut y avoir dans des versions récentes de marginal effects en fait si on précise pas le paramètre type ou par défaut ce qui est fait en fait c'est que les prédictions sont faites sur l'échelle de lien moyennées sur l'échelle de lien puis seulement retransformées selon l'inverse en pourcentage et donc du coup dans ce cas là vous avez un résultat qui est un petit peu différent parce que si jamais ici je ne précise pas le type égale response vous verrez les prédictions vont être légèrement vont être légèrement différentes et ça c'est lié au fait qu'il y a deux petites manières de calculer donc gardez le type égale link et au besoin vous retrouverez dans le chapitre sur les prédictions marginales la petite prédiction qui vous explique en fait ces nuances là tout est expliqué là donc n'hésitez pas en fait il n'y a pas besoin de retenir tout d'un chapitre ou d'une vidéo mais d'être en capacité de savoir que s'il y a besoin on pourra retrouver une précision alors là nous avons en fait vu des prédictions marginales moyennes c'est à dire que nous avons fait des prédictions pour chaque observation du tableau d'origine en faisant varier juste une variable à la fois avant de calculer la moyenne des prédictions il y a une alternative qui consiste à générer une sorte d'individu moyen ou typique et puis à réaliser des prédictions uniquement pour cet unique individu et on parle alors de prédictions marginales à la moyenne donc prédictions marginales moyennes on prend tous les individus et on fait la moyenne sur tous les individus prédictions marginales à la moyenne on va essayer de trouver un individu qui serait moyen et de calculer la prédiction à cette moyenne là alors et ce qu'il faut voir c'est que tous les packages n'ont pas forcément la même approche avec marginal effects on peut le faire et donc dans ce cas là on va utiliser on va simplement faire nos prédictions je vais reprendre mon code de prédiction voilà donc si on veut faire des prédictions marginales à la moyenne on va refaire notre prédiction mais on va alors on peut simplement dire sexe ça va être suffisant mais on va indiquer new data égale min et donc dans ce cas là ce que va faire marginal effect il va considérer pour chaque variable continue sa moyenne par exemple pour RTV il va considérer 2,25 parce que 2,25 c'est la moyenne dans l'ensemble de l'échantillon et ensuite pour les variables catégorielle il va considérer le mode le mode c'est la variable la plus fréquente le groupe d'âge le plus représenté dans l'échantillon ce sont les 45-64 ans donc du coup on va prendre un individu qui a 45-64 ans le niveau d'études le plus courant c'est technique professionnelle le nombre moyen passé devant l'heure la télévision c'est 2,25 et puis il va calculer il va faire varier uniquement le sexe et donc pour une femme qui passerait 2,25 heures devant la télévision qui a 45-64 ans et qui est d'un niveau technique professionnel sa probabilité de faire du sport est de 24% 23,9 et pour un homme c'est 32,3 donc l'idée c'est qu'on ne fait varier que notre variable sexe mais cette fois-ci au lieu de prendre tout l'échantillon et de faire une prédiction pour tout l'échantillon on va juste considérer un individu moyen et par défaut ce que fait marginal effects il prend comme individu moyen la moyenne pour les variables continues et le mode pour les variables catégorielles ça c'est donc du coup une des approches et comme tout à l'heure on va pouvoir faire un tableau ou un graphique si je veux faire en fait le tableau avec TBR regression je vais reprendre du coup et ici on va simplement passer un new data égale min et en passant new data égale min on aura du coup les prédictions marginales à la moyenne vous avez vu que quand on fait ça avec TBR regression en fait c'est que tidy marginal prediction c'est-à-dire les fonctions de Brumelpeurs qui sont utilisées par TBR regression repèrent le type de prédiction que vous faites et vous voyez que le titre en haut il est ajusté en conséquence donc la prédiction marginale à la moyenne selon le package marginal effects qu'on obtient avec la fonction tidy marginal prediction la moyenne les individus moyens c'est bien la moyenne pour les autres les variables continues le mode pour les variables pour les variables catégorielles il y a un autre package que vous avez peut-être déjà croisé qui est présent depuis très longtemps dans R c'est le package effects et le package effects lui alors il s'appelle effects mais en fait il ne calcule pas des effets marginaux il calcule les prédictions marginales donc attention à la vocabulaire le package effects malgré son nom ne calcule pas des effets marginaux mais bien des prédictions marginales si on se remet dans la terminologie que l'on a vue je vais charger effects et l'idée c'est qu'il faut arriver à comprendre ce que fait effects donc je vais calculer ça c'est avec la fonction effects alors pour la variable sex en utilisant le modèle mode voyons voir ce que ça donne notre objet E il fait une prédiction de 28% pour les femmes et de 38% pour les hommes on est aussi sur une prédiction marginale la question c'est de comprendre finalement mais c'est quoi notre individu moyen auquel est calculé on a fait varier homme-femme mais c'est quoi les valeurs qu'on a pris pour les autres variables et ça on peut les voir en fait avec en regardant un peu en profondeur dans l'objet on a un objet modèle matrix à l'intérieur et en fait ce qu'on voit c'est qu'il a utilisé pour chacune des variables catégorielles leur proportion observée en fait il considère l'individu moyen comme étant un individu qui est à 35% entre 25 et 44 ans à 37% entre 45 et 64 ans et à 19% entre 65 ans et plus donc en fait notre individu moyen c'est une prédiction marginale moyenne sauf que l'individu moyen dans le cas présent pour les variables catégorielles il est composé des différentes modalités et qui correspondent finalement à la représentation de ces différentes modalités donc on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de cette notion d'individu moyen que ce qu'on a avec marginal effect et en fait on peut aussi faire le tableau parce qu'on a dans Bromelpers la fonction tidy all effects et donc dans ce cas là en fait on va simplement refaire le tableau en appelant cette fois-ci tidy all effects comme fonction tidy pour préparation des données on n'a pas besoin du new data et là nous avons du coup hop j'ai pas l'épée-valeur à cacher il n'y en a pas calculé et là du coup on a des prédictions marginales à la moyenne calculées avec le package effect d'accord donc vous voyez c'est pas les mêmes prédictions marginales moyennes que tout à l'heure marginal effect prenait le mode pour les variables catégorielles là où effect prend pour les variables catégorielles une combinaison finalement telle qu'observée dans l'échantillon donc c'est un petit peu c'est un peu plus proche encore une fois on est sur toutes les prédictions marginales moyennes c'est juste que elles ne correspondent pas tout à fait vous voyez on a plusieurs manières de les calculer et bien sûr on peut aussi en faire une représentation graphique d'une part parce que naturellement on peut faire on peut faire notre modèle et appliquer la fonction all effect de du package effect et ensuite appliquer un plot et avec ça on a directement le graphique de tous les effets alors présenté un peu différemment mais vous l'avez là et puis vous retrouvez sur le chapitre analyser on peut aussi très bien appeler ggcoef.l avec tidy all effect pour en faire une représentation sachez enfin que dans la représentation graphique il y a aussi le package ggfx qui propose une fonction ggfx qui permet de faire de représenter la même chose que ce qu'on a là calculé avec le package effect et puis enfin dans les variantes ggfx a aussi une fonction ggprédique qu'on peut utiliser où là en fait on utilise pour les variables catégorielles la modalité de référence vous savez que dans nos modèles on a mis une référence pour certaines modalités et bien on peut aussi calculer une prédiction à la référence alors c'est plus une prédiction marginale moyenne c'est une prédiction marginale à la référence pour les variables catégorielles pour les variables continue on reste encore à la moyenne et donc du coup alors c'est pareil on reprend en fait le même code simplement on va appeler tidy ggprédict et en fait on obtient ici les prédictions marginales à la référence c'est à dire qu'on va considérer dans ce modèle là la référence c'était 18-24 ans niveau primaire et pour les variables continue la référence c'est 0 et donc du coup en fait on est à la référence 24% chez les femmes 32% chez les hommes donc là ce sont des prédictions uniquement à la référence donc vous voyez c'est encore un petit peu différent à l'usage je vous avoue moi j'utilise quasiment uniquement les prédictions marginales moyennes parce qu'en fait il s'agit de reprendre finalement tout notre échantillon donc on considère que tout reste inchangé simplement on fait varier qu'un curseur et une variable à la fois et on a ces prédictions là alors maintenant qu'on a nos nos prédictions marginales en fait on va pouvoir aborder du coup cette notion de contraste marginaux donc l'idée avec les contrastes marginaux c'est maintenant qu'on a ces prédictions marginaux quelle est la différence entre deux modalités d'accord et bien pour ça on va repartir d'un exemple concret revenons et on va voir on a les contrastes marginaux moyens les contrastes marginaux à la moyenne selon la même logique donc je vais revenir sur mes prédictions marginales à la moyenne d'accord donc on va les refaire on va faire le calcul de base avec la fonction prédiction de marginal effect pour on va partir de notre modèle la variable ça va être sexe on veut le faire pour chaque valeur de sexe et on va faire notre type égal response donc ça si on revient c'est nos prédictions marginales et je vais les réafficher du coup c'était nos prédictions marginales moyennes de tout à l'heure 32% pour les femmes 40% pour les hommes du coup on peut s'intéresser à la différence entre les deux donc je prends l'estimation des hommes moins l'estimation des femmes en fait faire 40% moins 32% on obtient du coup ce 7,8% 8% en fait c'est l'écart qu'il y a entre les hommes et les femmes les hommes sont 8 points au-dessus des femmes et bien ça c'est ce qu'on appelle le contraste marginal et en fait donc contraste on peut parler aussi de comparaison et on peut le calculer en fait avec la fonction AVG comparison de marginal effect et donc là on va indiquer la variable sexe là on a le contraste homme moins femme d'accord donc homme moins femme on a un écart de plus 7% donc en fait c'est cette différence là donc les contrastes marginaux sont simplement une différence entre deux modalités si on met une variable quantitative c'est un petit peu différent vous allez voir ici là je fais pour heure TV il va en fait me retraduire ce qui se passe et là le contraste par défaut c'est plus 1 donc c'est si j'augmente de 1 le nombre d'heures passées devant la télévision alors mon pourcentage baisse de 2 points de 0,0227 donc 1% de 2,27% donc à chaque fois que je passe une heure devant la télévision on est à 2,227 en fait plus précisément c'est la différence voilà ce qu'on peut faire avec AVG comparer avec comparison si vous le voulez plutôt que d'avoir un écart de 1 vous pouvez demander pour un écart de 10 ou pour un écart de 3 tout est parfaitement personnalisable l'intérêt en fait c'est qu'on peut faire un tableau très facilement avec ça je vais prendre mon tableau des prédictions marginales moyennes qu'on avait fait tout à l'heure il est là donc là vous voyez je vous montre le code détaillé du calcul pour essayer de comprendre ce qui joue mais vous voyez que pour faire les tableaux ça peut être beaucoup plus simple et pour faire directement ça pour toutes les variables on va faire tout simplement le tidy marginal contrast je garde mon et vous voyez là ça m'affiche à 7% pour les hommes moins 8,4 et là on voit qu'entre des 25,44 et les 18,24 il y a un écart de 8% entre les 45,64 et les 18,24 il y a un écart de 21% donc là par défaut il nous a fait les écarts pour chacune des modalités à la référence petite précision moi quand je fais des différences j'aime bien afficher un plus pour les valeurs positives et donc dans label percent on peut rajouter style positive égale plus juste pour qu'on ait ce petit symbole pour son devant et puis enfin cette fois-ci j'ai plus besoin de cacher la p-valeur parce que la p-valeur pour les contrastes elle devient plus intéressante elle nous dit est-ce que le contraste il est différent de 0 d'accord et donc là on a clairement quelque chose qui est plus efficace et puis de la même manière on peut représenter les contrastes avec un ggcoef avec un ggstat donc si je fais mode ggcoef modèle cette fois-ci on va passer du coup tidy fun c'est donc du coup tidy marginal contrast et si je fais ça j'ai un graphique de mes contrastes et qui permet en fait de traduire donc en fait ça ressemble à notre forest plot c'est juste que là les différences sont exprimées en pourcentage c'est des différences de pourcentage entre des modalités donc on n'est plus à comparer une référence on est en train de comparer avec les modalités alors juste pour vous montrer si je reviens sur le chapitre qui d'air je vais aller sur les contrastes marginaux donc là sur nos contrastes marginaux moyens en fait on peut personnaliser un certain nombre de contrastes qui sont présentés parce que là on a fait vous voyez par défaut ce qui a été fait ici par défaut en fait chacune des modalités était comparée à la modalité de référence en fait à la première modalité des variables catégorielles vous avez en fait des options comme pairwise qui permet de faire toutes les combinaisons les 25-44 aux 18-24 les 45-64 aux 18-24 les 45 ans et plus aux 25-44 mais on a toutes les combinaisons possibles vous avez aussi le mode séquentiel c'est à dire quand je vais comparer le secondaire au primaire puis le technique professionnel au secondaire puis le supérieur technique au technique professionnelle donc on les fait étape par étape et vous avez aussi des modalités on peut aussi indiquer une autre valeur pour une variable continue si je fais liste heure.tv égale 2 là j'ai la différence pour un écart de 2 heures donc on peut personnaliser tout ça et on a du coup des voilà on a plus d'options qui vous sont présentées ici d'accord donc ce qu'il faut retenir c'est que les contrastes marginaux moyens en fait c'est simplement les écarts par rapport à nos prédictions marginales moyennes une fois qu'on a compris les deux c'est deux manières différentes quand on fait des prédictions marginales moyennes c'est toujours intéressant parce que avoir ce graphique et se souvenir alors je pense notamment à pas le tableau mais vraiment on va le refaire le graphique avec plot marginal contrast alors il était plot marginal prediction quel que soit le modèle quand vous faites alors je vais retirer le cord flip mais quand vous faites ce graphique là ça vous permet quand même bien de voir l'effet de chacune des variables et comment ça joue là je vois tout de suite l'effet sur l'âge l'effet sur le niveau d'études donc de toute façon même si vous le mettez pas dans une publication avoir ce graphique des prédictions marginales moyennes ça permet d'interpréter correctement le modèle et on le reverra en particulier sur les interactions on pourra revoir la question des interactions avec ces prédictions marginales ça permet de bien comprendre ce qui est en train de se jouer les contrastes marginaux eux ils ont un intérêt quand vraiment on a besoin de faire des comparaisons entre catégories l'intérêt des prédictions marginales c'est que là il n'y a pas la comparaison donc je peux dire celui-là est plus grand celui-là est plus petit ça évite d'avoir à chercher quelle est la modalité de référence et puis le dernier point que je veux aborder donc là on a vu prédictions marginales moyennes contrastes marginaux moyens mais on peut faire aussi comme on pouvait faire des prédictions marginales à la moyenne faire des contrastes marginaux à la moyenne en fait c'est le même principe et en fait simplement on va repasser ce new data égal min donc ça on peut le faire à la moyenne on n'a pas la possibilité de faire des contrastes marginaux à la technique du package effect mais on a ici à la moyenne puis enfin vous avez les pentes marginales ce qu'on appelle les effets marginaux au sens strict en fait qui est vraiment l'effet marginaux en fait pour ça on va passer par la fonction avgslop de marginal effect mais qu'on peut et vous avez un tidy avgslop la différence en fait c'est que c'est très proche de vos contrastes marginaux si je reviens sur les contrastes marginaux qu'on avait à la moyenne pour RTV contrastes marginaux pour RTV vous voyez on était à moins 2,3 et si je fais la pente moyenne la pente elle est de moins 2,3 donc en fait c'est à peu près équivalent c'est juste qu'on l'a calculé sur un tout petit peu en fait ce qui se passe on prend la moyenne et on rajoute 0,0,0,0,0,0,1 donc un tout petit peu et on voit la pente et on ramène de toute façon ce calcul-là à un écart de 1 donc c'est assez proche c'est juste que mathiquement c'est un peu différent les pentes marginales au sens strict ne sont pas définies pour des variables catégorielles et donc en fait ce que fait le marginal effect c'est que pour les variables catégorielles ça renvoie des contrastes marginaux donc en fait c'est vraiment très très proche donc ce que vous pouvez retenir c'est que les prédictions marginales vous permettent de savoir vous permettent en fait de réexprimer les résultats de votre modèle dans la dimension du modèle si c'est une régression logistique c'est exprimé en pourcentage si vous faites un modèle de poisson ça va être exprimé en nombre en comptage donc ça permet de réexprimer en fait les résultats du modèle dans la dimension du phénomène que l'on étudie tout en ayant ces expressions toutes choses égales par ailleurs et vraiment ces prédictions marginales alors moi je vais plutôt utiliser les prédictions marginales moyennes mais vous pouvez aussi faire des prédictions marginales à la moyenne dans tous les cas réexprimer ça ça permet au moins pour soi de bien interpréter ces coefficients et éviter les erreurs donc vraiment je vous invite à faire toujours le graphique de vos prédictions marginales moyennes ce type de graphique là il est vraiment essentiel pour bien interpréter les résultats de son modèle et ça évite vraiment les contresens et dans une publication scientifique souvent je vais présenter un forest plot ou les coefficients du modèle de plus en plus maintenant quand même on voit dans les publications récentes on va avoir des présentations soit de prédictions marginales moyennes soit de contrastes marginaux mais par exemple pour des présentations par exemple à des non académiques lorsque l'on va parce que de plus en plus en tant que chercheur on se doit aussi d'aller présenter nos résultats à des non techniciens donc on va pas présenter des choses aussi complexes à notre ratio ça va pas parler à des gens qui sont pas habitués à ce que c'est et donc on a plutôt intérêt à présenter en fait plutôt ce type de graphique là parce que c'est exprimé en pourcentage et là si j'ai dit ben voilà on pratique de moins en moins du sport lorsque l'on vieillit et toutes choses égales par ailleurs on est à peu près à 50% lorsqu'on a 18 ans et on est autour de 27% lorsqu'on a 65 ans et plus tout d'un coup ça parle beaucoup mieux et c'est plus facile du coup à se représenter donc ça aide aussi à ça ces prédictions marginales les contrastes marginaux ils sont vraiment intéressants lorsqu'on a besoin de mettre des écarts entre modalités et il faut se rendre compte on peut utiliser les deux si on fait ces contrastes marginaux ces prédictions marginales vraiment de la même manière c'est à dire tous les deux moyennes ou tous les deux à la moyenne avec la même technique on peut les mettre en regard par exemple on peut tout à fait interpréter en disant ben voilà on est à 30% chez les femmes 30% chez les hommes soit plus 8% et avec un écart qui est significatif P inférieur à 0,01 puisqu'on a du coup aussi la P valeur associée à l'élément si vous présentez des contrastes marginaux ou des prédictions marginales dans un article surtout je vous invite à mettre en annexe en supplementary materials le tableau détaillé avec les autres ratios et les coefficients du modèle c'est toujours une bonne pratique mais voilà sachez qu'en tout cas on en parle de plus en plus de ces prédictions marginales de ces contrastes marginaux ou de ces effets marginaux soyez vigilants au fait que d'un auteur à l'autre c'est pas toujours c'est pas toujours la même chose qui est qui est entendue par tout ça donc du coup n'hésitez pas une fois que vous avez commencé un peu à explorer un peu à regarder différentes lectures complémentaires que je vous ai mis elles sont plutôt en anglais mais à la fin du chapitre vous aurez du coup un renvoi vers différents outils notamment l'article marginalia de Andrew Weiss je l'avoue ça m'a beaucoup aidé à un moment donné à bien comprendre en fait les changements de vocabulaire mais vous avez aussi un petit papier qui est The Marginal Effect Zoo voilà ce qui est important à retenir en fait c'est que ça bouge encore je pense que le vocabulaire n'est pas tout à fait stabilisé certains d'entre vous connaissent peut-être Margins pour ceux qui viennent de Stata Stata fait des contrastes marginaux avec le package Margins qu'on retrouve aussi en fait c'est des contrastes marginaux à la moyenne vous avez un Tidy Margins qui est là mais le package Margins sous air est beaucoup moins bon que le package Marginal Effect mais voilà retenez que c'est de plus en plus présent le vocabulaire peut varier un petit peu en économétrie en épidémiologie ou en sociologie peut aussi varier d'un auteur à l'autre d'un package à l'autre donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les concepts il ne faut pas hésiter à creuser un peu et c'est vrai que c'est des choses qui on voit monter de plus en plus et qui sont de plus en plus fréquentes si vous avez des questions là-dessus je vous invite à ne pas m'écrire par email directement ne pas laisser de commentaires dans Youtube parce que souvent les commentaires Youtube je ne les vois que tardivement et je n'y réponds pas très bien le mieux en fait c'est de poser un commentaire sur les pages de chapitres de Guide R vous avez des commentaires en dessous de chacun des chapitres d'une part parce que ça je le vois tout de suite et en général j'y réponds assez rapidement mais aussi parce que l'avantage c'est que du coup si c'est un commentaire sur le chapitre la réponse elle pourrait aussi bénéficier aux autres personnes ça sera visible aux gens qui sont derrière alors que si vous envoyez un message personnel ça ne profiterait qu'à vous sachez aussi que je ne suis pas votre enseignant donc il y a des fois je ne peux pas répondre à vos questions à la place de la personne qui vous encadre je ne connais pas non plus tout il y a des autres sujets que je ne connais pas bien et surtout quand vous posez une question donnez un exemple concret reproductible en me disant j'ai eu un problème avec ça ne me permet pas moi de pouvoir comprendre d'où vient le problème encore faut-il que vous disiez précisément ce que vous avez fait voire mettez un petit morceau de code et juste le morceau de code qui pose problème pas tout votre script voilà en tout cas j'espère que vous aurez apprécié sur ce nouveau type de format pour les webinaires qui est on va essayer de reprendre de temps en temps faire quand même quelques vidéos sur de nouveaux sujets j'ai bien envie d'aborder avec vous aussi la question des contrastes cette fois-ci sur la manière de coder des variables catégorielles dans les modèles de revenir un peu sur des choses plus avancées en sélection de modèles ou sur les interactions sachez que du coup sur Guider vous avez des contenus qui sont actualisés par rapport aux anciennes vidéos de webinaire et puis il y aura aussi maintenant des nouveautés sur les modèles de comptage les modèles d'incidence donc vraiment encore une fois je vous invite n'hésitez pas à aller lire Guide Air sur ce je vous souhaite une très bonne journée après-midi soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez et au plaisir de vous recroiser prochainement au revoir au revoir et à laquelle vous m'écoutez